Alors pour contextualiser un peu mon intervention, l'expertise auquel vous faites appel en ce qui me concerne, en est absolument pas médicale, j'en ai aucune, elle est que depuis dix ans j'étudie ce qu'on appelle l'astroturfing et qui a été mise à jour et on va dire qui est sortie du conspirationnisme quand Vladimir Poutine a commencé à faire des faire laisser troll sur la campagne de Donald Trump, mais qui en réalité existe depuis bien avant Vladimir Poutine, Vladimir Poutine n'est absolument pas le premier à avoir mis en place ça et l'une des raisons pour laquelle ça a été longtemps relégué au conspirationnisme c'est que les premiers à avoir mis en place ça c'est les américains, suivis de près par les israéliens et que pendant de nombreuses années l'information a été manipulée sur les réseaux sociaux par ces deux principaux acteurs, auxquels se sont assez rapidement adjoints tout un tas d'autres nouveaux acteurs jusqu'au moment où des acteurs tels que la Russie et dans une moindre mesure pour l'instant la Chine ont reconverti un appareil qui était à l'origine destiné à manipuler leur propre population pour faire des interventions extérieures. Mais typiquement il y a une opération de l'armée américaine qui s'appelle CyberDone qui a consisté à faire le storytelling de la conquête de la Libye par les forces françaises ou par les alliés des forces françaises et tout ça a été totalement manipulé sur les réseaux sociaux avec une presse docile qui a relayé tout ça. Tout ce que tu as entendu sur la Libye est totalement storytellé entre autres par des opérations d'astroturfing qui à l'époque avaient lieu dans une unité de la Navy américaine. Newsweek a publié une investigation il y a de ça un mois montrant qu'il y avait 60 000 personnes rattachées au Pentagone dont la mission était d'intervenir en grande partie sur les réseaux sociaux à des fins de manipulation d'opinion, y compris sur l'opinion publique américaine et sur le champ américain, ce qui va leur poser des problèmes et tout un tas d'investigation. Mais cette façon qu'on a découvert à l'occasion du Covid à travers cette campagne qu'on a attribuée à la Russie de dénigrement d'un vaccin, cette façon de manipuler l'opinion sur les réseaux sociaux est ubiquitaire depuis dix ans. On estime qu'il y a à peu près 20% des trending topics sur Twitter qui sont du fake et vous l'avez tous constaté aujourd'hui, on est envahi par les fake news qui proviennent aussi bien de notre propre gouvernement, de gouvernements étrangers, de lobbies, de groupes politiques, il y en a partout, il y en a absolument partout. Et l'un des domaines dans lequel c'est extrêmement courant, c'est le lobbying, bien plus encore que les gouvernements. C'est pour ça que typiquement, le dénigrement d'un vaccin, d'un type particulier de vaccin, c'est peut-être les Russes, mais statistiquement, j'aurais plutôt tendance à aller chercher du côté d'un laboratoire concurrent que du côté des Russes. Parce que c'est une pratique extrêmement courante entre concurrents de manipuler l'information ainsi. Néanmoins, les gouvernements s'en donnent également en cœur joie, aussi bien sur leur propre population que sur les populations d'un pays étranger. C'est malheureusement la norme et il n'y a pas vraiment de moyens efficaces de lutter contre ça et c'est très compliqué de faire de l'attribution. Alors ensuite, pour replacer ça dans le contexte du Covid, j'ai envie de dire qu'on a la perfect storm pour le Covid parce que d'entrée de jeu, la communication du gouvernement a démarré sur une série de mensonges qui fait que la crédibilité qui n'était déjà pas formidable des institutions de la Ve République s'est encore plus effondrée avec l'affaire des masques, le fait de choisir Cibet Ndiaye comme porte-parole le gouvernement. Et puis une myriade de différentes affaires qui ont contribué là encore à faire s'effondrer petit à petit la crédibilité de toute parole officielle. Je vous en citer deux qui me tiennent à cœur parce qu'elles sont liées aux technologies qui sont le tous anti-Covid. L'application de contact tracing qui a été non seulement développée avec les pieds, en dépit du bon sens, avec en plus une dimension budgétaire qui fera sans doute l'affaire de plusieurs investigations, mais qui est très douteuse, mais d'un point de vue purement technique, c'était n'importe quoi. Et puis le Health Data Hub qui a consisté à ouvrir les portes à Microsoft et qui aujourd'hui donne le cloud souverain de Microsoft, ce qui est un scandale absolument phénoménal et qui, pour les personnels de santé qui sont conscients de la dimension technologique de la santé, est absolument scandaleux. Donc on a un contexte où, de toute façon, la parole gouvernementale n'est pas plus crédible que celle de ma concierge. Et c'est un énorme, énorme, énorme problème. Et je ne vous parle même pas du précédent en termes purement vaccinal, de tout le bordel autour du vaccin contre l'hépatite B de l'époque Kouchner, qui est un héritage, finalement, de la situation actuelle. Donc c'est quelque chose qui remonte à bien avant ce gouvernement, notamment sur les vaccins. On a finalement fait raisonné des flips qui avaient été installés il y a déjà, Kouchner, ça date d'il y a 15 ans. Donc on a réactivé des peurs, on ne va pas dire ancestrales, 15 ans, ce n'est pas si vieux que ça, mais quand même, on avait dès le départ un passif qu'on a aggravé et on en arrive aujourd'hui à cette situation où on est face à une population qui ne croit plus du tout la parole officielle. On est face à une population qui croit de moins en moins la parole scientifique. Pour des raisons très cons, il y a une confusion dans la tête des gens. Les sciences, pour la plupart des gens, à commencer par bon nombre de politiques, ils mettent dans le même sac la médecine et les mathématiques. Or, si dans les mathématiques 2 et 2 font 4 et que ça ne prête pas de discussion, en médecine, c'est beaucoup plus compliqué que ça, le débat scientifique. Et il n'y a pas du tout eu de pédagogie sur c'est quoi le débat scientifique en médecine ? Comment est-ce qu'on avance en matière de recherche dans la médecine ? Et c'est quoi la différence avec l'astrophysique ? Et en quoi ces deux sciences qui sont radicalement différentes en termes de recherche, en termes de retombées pour le grand public ? Et pourquoi c'est normal d'avoir les débats auxquels on a pu assister en médecine ? La plupart des gens n'y ont vu qu'une tentative de plus de mentir, de tricher, de cacher des choses. Alors qu'en pratique, toute personne qui a un minimum de familiarité avec la médecine, et je ne parle pas des médecins, mais vraiment juste de la familiarité avec la médecine, c'est que c'est le cours normal d'un débat scientifique et qu'il n'y a pas de quoi s'affoler, que c'est normal. Et que la seule différence entre la crise Covid et Ebola, Julien, tu parlais d'Ebola tout à l'heure, c'est que d'une part Ebola, là je découvre que ça se passe à Marseille, mais pour moi j'ai un oncle qui a fait partie d'émission d'OMS Ebola en Afrique de l'Ouest, donc pour moi c'était toujours très lointain dans des populations qui étaient vraiment absolument à milieu du territoire français et du coup qui permettait un recul et qui permettait surtout une absence totale de stress quant à ma santé personnelle et est-ce que moi j'allais être atteint d'Ebola, j'ai jamais eu peur à titre personnel d'Ebola. Alors qu'évidemment, là, on a un facteur de stress qui rend tout ça encore plus épidermique. Moi ce que j'ai remarqué, en plus de tout ça, c'est qu'on a cette inculture scientifique qui touche absolument tous les niveaux de la société. Au final, la seule différence entre un ministre, alors évidemment pas le vôtre qui est médecin, mais je vais prendre le mien qui est Cédrico, la seule différence entre quelqu'un qui a fait toutes les études qu'il fallait avec son rapport à la science et quelqu'un qui n'a absolument pas fait la moindre étude et son rapport à la science, c'est qu'au final, Cédrico a la foi du charbonnier envers la science, mais il n'y connaît pas plus que ma concierge au final. Il a une foi du charbonnier qui fait que, et j'ai la même vis-à-vis de la médecine, qui fait qu'il va accepter l'innovation comme étant quelque chose d'intrinsèquement bon. Ce qui, en tant que tel, est discutable, mais ce n'est pas forcément le lieu. Alors que ma concierge va voir l'innovation comme quelque chose venant du haut de la pyramide, qu'on tente de lui imposer, et elle sait intrinsèquement que non, ça n'est pas bon, parce que la problématique auxquelles se heurte le progressisme aujourd'hui, c'est que le contrat social de base du progressisme qui a marché depuis le siècle de la lumière jusqu'au grosso modo les années 70, c'était que le progrès technique permettait d'adosser un progrès social. Et jusque dans les années 70, le progrès technique était synonyme du progrès social, et ça marchait très bien, et on avait un deal qui était assez clair, qui était que le progrès c'était bien, parce que fondamentalement ça avait des retombées positives sur la société, sur l'égalité, sur la montée des revenus, sur les luttes contre les inégalités, les discriminations, tout ça était très positif. Et puis le problème, c'est qu'à partir des années 70, le progrès scientifique, d'une façon générale, s'est massivement reposé sur le progrès informatique, et que lui, il s'est adossé sur la loi de Moore. Donc on a eu un effet d'explosion du progrès scientifique et d'innovation, et évidemment, il n'y a pas eu une explosion exponentielle du progrès social. Et donc il y a une décorrélation totale, depuis maintenant deux générations au moins, entre le progrès scientifique, qu'aujourd'hui on appelle innovation, à dépôt d'appeler ça progrès, et le progrès social. Ce qui fait que ramener à ma concierge, je suis n'apprécie de prendre ma concierge comme symbole, mais ramener à ma concierge, elle sait que le deal est faussé. Elle sait que c'est un mensonge et que le progrès scientifique et l'innovation d'une façon générale ne lui profitera pas à elle. Elle peut même voir, si elle est un peu avertie, qu'elle commence à s'intéresser à ces sujets, que ce qu'apporte innovation aujourd'hui, c'est typiquement le management algorithmique de Deliveroo ou d'Amazon, et que ça n'est en rien synonyme de progrès social. Donc il y a des régions extrêmement légitimes de se méfier de l'innovation aujourd'hui. Totalement légitimes, qu'il faut vraiment comprendre, qu'il faut intégrer, qu'il faut analyser, qu'il faut vraisemblablement politiquement dénoncer. Mais on est très loin du monde où le progrès scientifique était synonyme de progrès social et on s'en éloigne de jour en jour. Dans la société, ça se traduit par ce rejet de l'innovation, qu'on peut voir aussi bien sur le rejet de la vaccination que par tout ce délire autour de la 5G, et qui en ce moment est en train de se coaguler dans une espèce de tout dans lequel on va trouver la 5G et la vaccination liées avec les nanoparticules et l'ARN messager. Avec une grande théorie explicative du tout, qui va vous expliquer ce que des gens comme moi tournent en dérision sur la thématique « Ah, j'ai eu ma deuxième injection, je reçois enfin la 5G ». La problématique, c'est qu'à force d'humilier ces gens, à force de les rejeter comme étant des non-sachants, non seulement on arrive à une situation où ce sont eux qui sont très largement majoritaires, il n'y a plus de dialogue possible, il n'y a plus de passerelle possible parce que la moindre tentative de passerelle, typiquement par des us comme dans mon genre, qui de temps en temps vont aller voir des partisans de la 5G qui fait pousser des antennes et qui va faire des mutations génétiques pour essayer de comprendre et de débloquer certaines situations, d'expliquer certaines choses, tout simplement parce que j'ai à leurs yeux plus de crédibilité que pas mal d'autorité. C'est prendre un risque considérable pour ma réputation parce que c'est prendre le risque de me voir épingler comme partisan de Francis Lalanne par tout ce méandre de gens qui se sont donnés pour mission et dont d'ailleurs les missions sont financées par l'Etat de chasser les conspirationnistes et qui vont petit à petit radicaliser tout ce monde en les assimilant à Francis Lalanne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans ce discours de la lutte contre la conspiration, on a des gens pour qui on est soit des adeptes de la science et le plus drôle c'est qu'en général ce sont des gens qui n'y comprennent strictement rien et qui n'ont aucun fondamental scientifique et aucune étude scientifique et de l'autre côté des gens qui sont plus ou moins proches de Francis Lalanne. La réalité c'est qu'on a beaucoup de gens qui doutent, on a beaucoup de gens qui ont d'excellentes raisons de douter mais qui n'ont pas les bases scientifiques pour matérialiser ou formuler leurs doutes. Il y a très peu de gens typiquement qui vont remettre en question le progrès en ayant un discours comme celui, je ne sais pas si vous connaissez Antonio Casilli, qui est un chercheur de polytechnique, qui est probablement l'une des personnes qui a le mieux réfléchi les mutations du travail à l'ère de l'algorithmie et qui lui a un discours extrêmement construit, très intéressant sur la destruction de la valeur travail, l'anéatissement de la volonté à travers l'algorithmie. La plupart des gens sentent juste instinctivement que tout ça n'est pas bon pour eux, tout ça ne va pas dans leur sens et du coup rejettent massivement l'ensemble de ce qui peut s'apparenter à du progrès. Et j'insiste, ils ont d'excellentes raisons même si elles ne sont pas bien formulées pour rejeter ce progrès. J'ai préparé ça en interrogeant les différentes personnes dans ma famille qui ont des compétences médicales et j'ai du bol. J'ai une tante qui est l'une des pionnières de l'APMA en France, un cousin qui est infectiologue et qui est en poste en Guyane et un oncle qui a été entre autres mandaté par l'OMS pour les épidémies d'Ebola en Afrique de l'Ouest. C'est en grande partie ça qui m'a empêché de devenir médecin durant le confinement parce que je suis quand même assez bien placé pour me rendre compte que ce n'est pas en trois mois que je vais pouvoir faire médecine. Mais alors ce qui m'a remonté, notamment en Guyane, c'est qu'il y a une corrélation complète entre la non-vaccination et le niveau d'études slash le niveau social. Ce qu'on m'a raconté, c'est des chiffres qui sont empiriques et faits sur le terrain mais qui sont faits par quand même quelqu'un avec une vraie formation scientifique. C'est que 90% des médecins étaient vaccinés, 25% des infirmières étaient vaccinées mais seulement 10% des aides-soignantes. Et ce qu'on m'a également remonté, et ça c'est spécifique à la Guyane mais c'est évident vu la situation de repli identitaire de la société française, c'est qu'il y avait une dimension ethnique également très importante. Je n'ai pas le temps d'interroger mon oncle à ce sujet-là, qui lui a passé une bonne partie de sa vie en Afrique sur des missions médicales et qui comprend bien cette dimension, mais à l'évidence il y a quelque chose à creuser dans la dimension ethnique. Et Dieu sait que c'est un tabou total dans la société, mais la médecine et la culture forcément ça résonne énormément. On a sur le territoire français une multitude de cultures. La France est une société multiculturelle, même si les politiques ne l'admettent pas. Il faudrait que des ethnologues, des médecins se penchent sur cette dimension-là pour analyser cette partie du problème parce que c'est évident qu'il y a une clé de lecture à trouver là-dedans. Je pourrais vous donner des contacts de gens parfaitement qualifiés pour faire ce genre de choses, qui l'ont fait sur des problématiques comme l'intoxication au plomb, comme plein plein de choses. Il y a une dimension ethnique à creuser là-dedans pour comprendre tout ça. Il y a une dimension sociale et évidemment le niveau d'étude, mais ça, ça ne surprendra personne. Il y a aussi une dimension politique. Ne pas se vacciner, c'est s'opposer à Macron. Et donc d'un point de vue communication, si la communication vient de quelque chose qui est en quelque façon liée à Macron, typiquement les logos que Julien et Mario avaient derrière vous, sur votre front d'écran, ça sera de toute façon perçu comme une autorité politique à laquelle il faut s'opposer. Les gilets jaunes ne se vaccinent pas. Ils se vaccinent pas tant parce qu'ils ne croient pas dans l'ARN ou dans Dieu sait quoi. Ils ne se vaccinent pas parce que c'est un acte politique d'opposition. Non, 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 non. C'est totalement empirique. Ça demanderait à mettre des moyens et à faire des études. Mais aussi bien sur la dimension ethnique que la dimension politique, il y a clairement des clés de lecture qu'il faut regarder en face et qu'il faut avoir le courage de regarder en face parce que c'est évident que du coup, ça annile toute possibilité de lancer un message s'il vient d'une autorité politique et qu'il faut trouver d'autres relais. Ces relais peuvent être multiples et pas nécessairement des relais médicaux. Parce que là aussi, il y a une grosse confusion entre la crédibilité d'un médecin. On met notamment sur les plateaux télé, du fait de l'incurie scientifique des journalistes, on met sur le même plan un urgentiste, une infirmière, un mandarin, un prix Nobel sur quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec l'épidémiologie et un épidémiologue. Ce qui rend le truc un peu compliqué parce qu'on se retrouve dans un univers médiatique où une infirmière a la même valeur qu'un infectiologue. Moi, je vais avoir tendance à arriver avec mon background internet qui va être de multiplier les sources, multiplier les canaux et faire du micro-targeting. Typiquement, je pense qu'une aide soignante, si c'est un mandarin qui lui dit quelque chose, ça va être un patron et donc quelque chose qu'elle va à priori rejeter pour peu qu'elle soit dans une logique politique de lutte des classes, ce qui est quand même très courant, surtout en France. Donc, le mandarin, le sachant médecin ne va pas nécessairement avoir un impact phénoménal vis-à-vis d'une infirmière ou d'une aide soignante. Il va peut-être falloir trouver une autre aide soignante, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui ont adhéré à la vaccination pour aller convaincre l'aide soignante. Les médecins n'ont pas vraiment besoin d'être convaincus. De ce que j'ai compris, les médecins sont massivement vaccinés. La problématique est plus sur du personnel qui est paradoxalement beaucoup plus au contact des malades, comme les aides soignants et les infirmiers. Là, il y a un réel déficit dans la vaccination et donc j'aurais plutôt tendance à aller trouver des relais chez les infirmiers pour aller convaincre les infirmiers, pour avoir des relations de paire à paire, qui seront beaucoup plus efficaces que le salaud de patron qui, certes, a fait neuf banques de médecine, certes a des diplômes en veux-tu en voilà, mais qui gagne dix fois plus et qui, j'imagine, a une relation, une forme de condescendance dans bien des cas, qui ont clivé ce rapport et qui ont inscrit un rapport de lutte des classes au sein de l'institution hospitalière. Donc, j'aurais tendance à m'éloigner des sources, à focaliser sur les relais, à ne pas perdre de vue que personne n'en a rien à foutre des sources, à commencer par les journalistes, que le réflexe qui est de remonter aux sources, c'est quelque chose de quelque happy fur intellectuel. Alors certes, ici, on en fait tous partie, mais sur BFM, on ne vérifie pas ses sources, sur CNews encore moins, dans le monde non plus. Oui, mais la blockchain n'est pas une solution, pas plus pour ça que pour le vote électronique, pour quoi que ce soit. Ce n'est pas avec la blockchain qu'on va résoudre quoi que ce soit. C'est en ayant une transmission de paire à paire, c'est en décentralisant la distribution du message et en s'arrangeant pour que, pour ce qui est du destinataire final, le transmetteur soit au plus proche, exactement comme sur Facebook. Et pour ça, il faut créer un réseau de gens qui vont être prêts à transmettre un message parce qu'ils y croient. Donc, des infirmières, des aides-soignantes, des gens qui sont proches de la population, dont le niveau d'études et compréhension de la médecine fait qu'une infirmière ou une aide-soignante, elle a le mérite d'être proche. Elle mérite d'être la personne qui refait les pansements, pas du mandarin qui passe trois minutes dans la chambre d'hôpital pour donner un diagnostic, filer des ordres à du personnel dont il ne connaît même pas le nom et se barrer et continuer sa ronde. Là-dessus, il y a vraiment besoin de micro-targeting et donc de créer un réseau de gens qui vont distribuer un message et d'adapter ce message aux différentes personnes. Il y a aussi vraiment besoin de débunker une culture scientifique qui s'est faite dans la population à base de science-fiction. L'ADN, c'est un ressort de science-fiction fantastique. On a tous vu des tonnes de romans et de films qui fantasment sur l'ADN sans la moindre base scientifique la plupart du temps, mais peu importe. Le but, c'est de faire de l'entertainment. Toujours est-il que ça a constitué pour la majorité de la population sa base scientifique et que quand on lui dit qu'on va la soigner avec un vaccin à base d'ARN, ça fait résonner beaucoup plus de science-fiction que de réalité tangible parce que très objectivement, 99,9% de la population n'a pas la moindre idée de ce que c'est que de l'ARN. Enfin, peut-être un peu plus. Moi, mes souvenirs de l'ARN, c'est ma terminale scientifique des années 80. Donc, c'était suffisant pour ensuite aller me raccrocher à des articles de vulgarisation et comprendre à peu près ce qu'on allait m'injecter. C'est pas suffisant pour entrevoir l'ouverture scientifique que ça ouvre, mais j'ai bien compris que ça ouvrait des champs absolument incroyables. Mais voilà, je crois les gens qui me disent que ça ouvre des champs incroyables, je ne les comprends pas. Et l'essentiel de la population est complètement noyé dans la science-fiction là-dessus. Donc ça aussi, ça a besoin d'être explicité, des bunkers, typiquement peut-être en allant identifier les mythes autour de l'ARN, voir qu'est-ce qu'il y a derrière et expliquer que non, c'est de la science-fiction. La réalité, c'est plutôt de cet ordre-là. Alors, je vais revenir sur ce que je disais sur les chasseurs de conspies. Si cette personne-là, elle est stigmatisée comme étant similaire à Francis Stallone alors qu'elle a 9 ans de médecine derrière elle, ça ne va pas marcher. Il va falloir la confronter de façon respectueuse et de façon publique. Et éventuellement, en allant chercher les éléments qu'elle a de son côté. Je n'ai pas la moindre idée si un masque ça peut être dangereux. Je sais que c'est désagréable à l'usage. Mais peut-être qu'effectivement, il y a des problématiques d'allergie. Peut-être qu'il y a des problématiques pour certaines personnes asthmatiques ou je ne sais pas quoi. Et peut-être qu'il faut admettre qu'effectivement, dans certains cas, ça peut poser des inconvénients plutôt que d'opposer un discours qui est « ceci est 100% faux, c'est du conspirationnisme ». C'est peut-être qu'à 95% faux. Et si on néglige ces 5%, on donne un point d'appui considérable qui fera que ça aura un relais dans la population. Donc cette opposition bébête qui a donné typiquement le laboratoire de Wuhan où, dans un premier temps, tous ceux qui émettaient la possibilité d'une fuite ont été taxés de conspirationnistes. Et un an plus tard, tout ce système de debunking s'est effondré à l'occasion du fait que, quand c'était Trump qui le disait, c'était du conspirationnisme, mais maintenant que c'est Biden, c'est quelque chose de sérieux. Ça, c'est catastrophique. Si dès le départ, on avait dit « c'est une hypothèse, mais en l'état de nos connaissances, c'est vraiment pas l'hypothèse majoritaire », on aurait pu par la suite dire « ah bah cette hypothèse qui hier n'était absolument pas sérieuse, mais qui n'était pas très vraisemblable, mais pas exclue non plus, aujourd'hui devient une hypothèse qui est de plus en plus vraisemblable », on n'en serait pas là. On a fait le choix de systématiquement s'opposer en disant « c'est des mensonges, c'est du conspirationnisme », et on fait systématiquement ce choix. Et j'insiste, ce sont des officines d'État qui font ce choix, je ne veux pas taper plus que de raisons sur la fondation Jean Jaurès, mais très concrètement, l'État finance cette lutte contre le conspirationnisme, et l'État finance cette stigmatisation des gens qui doutent, et ce depuis une dizaine d'années, au point où aujourd'hui ils sont très largement majoritaires. On a eu le même mécanisme de protection vis-à-vis du Front National, où on a inventé il y a de ça une vingtaine d'années le Front Républicain ou le cordon sanitaire qui a consisté à isoler tout ce qui était Front National, au point où aujourd'hui ce cordon sanitaire isole ce qu'on appelle le camp du bien, qui est une minorité dans la population et dans l'opinion publique. Vraiment une minorité. Ça représente 25-30% d'opinion publique, tout le reste s'apparente aujourd'hui aux idées du Front National. Donc ce sont des stratégies qui étaient très court-termistes et qui ont fait leur temps. Il faut absolument y mettre fin. Boris Johnson l'a fait très bien. Boris Johnson l'a fait de façon magistrale. On peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais Boris Johnson, à un moment, il a dit « Bon, la mono-vaccination, je prends le pari. C'est un pari. Et on va le prendre tous ensemble en tant que nation. » Et il a réussi son pari, enfin pour l'instant. Il a eu du bol, il aurait pu se planter. Mais il a réussi son pari. Les Israéliens ont fait un autre type de pari qui est « Je vais filer les données de santé de ma population à un laboratoire privé. Mais en contrepartie, je serai servi prioritairement. » C'est un pari qui a été fait en tant que nation, avec une nation qui s'est rangée derrière un leader qui est, pour ce qui est de Netanyahou, plus que controversé. Et Boris Johnson aussi. Mais toujours est-il qu'il y a eu une autorité publique qui a dit « Voilà, la science avance à son rythme. L'épidémie va beaucoup plus vite. Donc il faut faire des paris. » Et aujourd'hui, le pari que je vous propose de faire, c'est ça. Et comme je suis l'autorité publique, je vais vous l'imposer. Mais c'est un pari. Je ne suis pas clairvoyant. Je ne sais pas mieux que la science qui elle-même n'avance pas au rythme suffisant. Donc je vais faire un pari. Bien sûr. Bien sûr. Les médecins fraudent et c'est vraiment pas la profession qui fraude le plus. Loin de là. Loin de là. Parce qu'eux sont quand même engoncés dans un système de valeurs qui fait qu'il y a des limites. Et par rapport à du personnel politique, c'est rien du tout. Mais ça, ça fait partie des grands tabous de la société où, officiellement, les politiques ne manquent pas, ne fraudent pas, ne détournent pas d'argent, il n'y a pas de corruption en France. Donc on est engoncés dans nos propres mensonges qui fait que c'est très compliqué d'être crédible. Parce qu'effectivement, tout le monde fraude d'une façon ou d'une autre. Les médecins, j'insiste, certainement beaucoup moins que la plupart des autres professions. et que derrière tout ça, il y a effectivement le mythe de Big Pharma avec un nombre de scandales absolument considérable qui montre une industrie qui, non seulement, corrompt à tour de bras, si on s'en réfère à Anticor, c'est de très loin en France l'industrie qui corrompt le plus, mais qui, en plus, est dans une impunité qui est déconcertante. Donc ça aussi, si on veut à l'avenir mieux gérer ces crises, il va falloir s'attaquer à ce problème-là. On ne récupérera pas de la crédibilité. Enfin, à mon sens, la cinquième, c'est fini. La crédibilité de la cinquième République, on ne pourra jamais la récupérer, c'est fini. Mais dans un futur système institutionnel, il faudra des contre-pouvoirs infiniment plus forts de façon à éliminer au fur et à mesure qu'ils apparaissent ce genre d'éléments. On ne peut pas envisager d'avoir un système démocratique, sachant qu'on n'est plus vraiment dans un système démocratique aujourd'hui, mais on ne peut pas imaginer reconstruire demain un système démocratique sans des contre-pouvoirs dans lesquels la lutte contre la corruption sera quelque chose de central et d'impitoyable, absolument impitoyable. Si on n'a pas ça, on n'aura pas d'avenir démocratique. Et pour l'instant, on s'oriente vers quelque chose qui n'est absolument pas démocratique. On est aujourd'hui dans un système où la population n'a pas le sentiment que les autorités vont dans le sens de la population. Il suffit de regarder les votes à l'Assemblée et les sondages d'opinion pour voir que de toute façon, la démocratie n'a de représentatif que le nom. Il n'y a pas de relais de l'opinion publique au sein des instances représentatives. Je vous passe le laïus sur l'abstention hallucinante aux dernières élections, mais d'une façon générale, la population aujourd'hui a le sentiment de participer au choix du casting pour un film dont le scénario est désécrit. Donc du coup, forcément, il y a une implication dans la vie politique qui est de moins en moins forte et une recherche désespérée d'alternatives pour exprimer une forme d'opposition. Il se trouve que là, le vaccin est la forme la plus bête et la plus pragmatique d'opposition à le côté inéluctable de la direction « prend le pays » dans lequel tout le monde, objectivement, a la sensation qu'on ne peut strictement rien y faire, absolument rien y faire. Et d'ailleurs, très ironiquement, le fait d'avoir un taux de vaccination extrêmement bas va inéluctablement nous amener une quatrième vague qui, inéluctablement, sera une énorme épine dans le pied de la candidature de Macron. Donc quelque part, il y a une forme de rationalité, même si elle n'est pas comprise ainsi, dans cette opposition à Macron qui consiste à ne pas se vacciner parce qu'on s'oppose à Macron. Ça aura effectivement un effet politique. Ça me semble évident, on a créé à l'occasion du premier confinement une chaîne de télé spécifique à la culture. On aurait très bien pu créer une chaîne de télé spécifique aux débats scientifiques et plutôt que d'avoir d'un côté Raoult qui fait ses trucs sur YouTube et de l'autre côté Patrick Cohen qui a fait, je crois, 15 éditoriaux pour taper sur Raoult qui était d'autant plus ridicule qu'on pouvait remonter deux ans auparavant à un clash, on a des attitudes qui sont débiles d'un côté comme de l'autre. Le fait de s'opposer frontalement entre un journaliste qui n'a pas la moindre formation scientifique et qui tape sur quelqu'un qui, certes, est très controversé, mais quand même, d'un point de vue scientifique, il est autrement plus crédible, ne peut qu'aller dans le sens de Raoult. D'autant plus que Raoult s'appuie sur une opposition province Paris sur laquelle il a la majorité derrière lui, de très très loin. Sur les réseaux sociaux, c'était fascinant. On voyait les meutes de supporters de l'OM partir à l'attaque des institutions parisiennes pour défendre les opinions du professeur Raoult. Là, très concrètement, le travail qu'a fait Patrick Cohen et d'une façon générale qu'ont fait les médias pro-gouvernement, même si c'est plus compliqué que ça, pour essayer de contrer le professeur Cohen, n'ont fait que renforcer ses positions. C'est clair et net. Un mix entre du débat respectueux, où on n'est très très pas l'autre abruti, on essaierait de trouver les points sur lesquels, malgré tout, il peut avoir raison. Un masque, effectivement, ça peut éventuellement poser problème dans certains cas de figure. Il ne faut pas nécessairement rejeter en bloc les gens qui sont contre le masque. Il y a peut-être certains points sur lesquels ils n'ont pas forcément totalement tort. Il faut peut-être leur trouver des alternatives. De l'éducation, quand j'étais non pas gosse, j'étais déjà un peu vieux à l'époque, mais il y avait dans les années 80 un truc qui s'appelait « Il était une fois la vie », qui était une petite dessin animée. Moi, je me souviens que c'est là que j'ai appris ce que c'était qu'un anticorps. Il n'y a plus ce genre de programme aujourd'hui. Donc, on en est réduit à rediffuser des dessins animés des années 80 pour faire un minimum d'éducation scientifique dans la population. Là-dessus, il y a un ébore d'investissement colossal. Il me semble bien que c'était un programme financé par l'État. Mais c'était une époque où l'État investissait de l'argent pour faire en sorte que les gamins de 12-13 ans apprennent ce que c'est qu'un anticorps, apprennent ce que c'est que la transmission d'oxygène dans le corps, apprennent ce que c'est que le rôle des poumons, apprennent tous ces trucs-là qui formaient dans la population un minimum de culture scientifique. Et alors, à l'heure de la VOD, c'est impardonnable de ne pas avoir ce genre de programme à disposition sur une chaîne dédiée dans laquelle vous ne savez pas ce que c'est qu'un ADN et ce qu'un ARN. Vous allez voir le petit programme éducatif et puis ensuite le documentaire un peu plus poussé, puis ensuite un autre documentaire beaucoup plus poussé, jusqu'au moment où vous allez décrocher parce que le documentaire va devenir beaucoup trop complexe. Il y a des domaines qui m'intéressent beaucoup plus que la médecine à titre de loisirs comme l'astrophysique où il y a une quantité faramineuse de documentaires qui vont de quelque chose de très facile à comprendre à quelque chose de très poussé sur la théorie des cordes où très rapidement moi-même je décroche même si c'est un sujet qui me passionne. Ça s'est arrêté, c'est pas sorcier et c'est le seul exemple qu'on a. On devrait avoir 50 exemples comme ça financés par l'Éducation nationale, par le ministère de la Santé. Ça coûte pas grand chose aux yeux d'un budget d'État. Et on devrait avoir une bibliothèque de contenu sur tout un tas de sujets scientifiques qui permettraient aussi bien aux gamins qui n'ont pas la chance d'avoir un prof de bio passionnant au lycée de pouvoir se rattraper, voire de faire des classes inversées plutôt que d'avoir ce modèle professoral qui date du Moyen Âge et de la Sorbonne et qui a fait son temps, on l'a vu avec l'enseignement à distance. Il y a quelque chose à faire au niveau de l'éducation, mais il n'y a pas aujourd'hui de quoi… il n'y a pas la première marche. Si je veux comprendre ce que c'est qu'un vaccin ARN, je n'ai pas la première marche. Et moi-même, j'ai déjà franchi… j'ai un bac scientifique, même si ensuite j'ai fait d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec la biologie, je sais ce que c'est qu'un ADN, je sais ce que c'est que de l'ARN et donc j'ai eu les bases pour commencer déjà à un certain niveau à comprendre ce que c'est que le vaccin Pfizer. Aujourd'hui, il n'y a absolument pas la première marche pour permettre à quelqu'un qui a un flip parce que pour lui, l'ADN, il sait construit sa compréhension à travers la science-fiction et qu'il a peur que ça modifie son génome et donc son être le plus intime. Et comme on est aussi… ça va résonner avec un flip qui est qu'il sait bien que les traces qu'il laisse sur Facebook, ça va être utilisé contre lui. Donc, mon Dieu, si je commence à laisser mon ADN, qu'est-ce qui va se passer ? Et comme il n'y a aucune capacité scientifique à appréhender tout ce bordel, ça donne ce syncrétisme qui fait que la 5G va permettre à des nanoparticules de contrôler notre cerveau à travers l'ARN. Ce qui est du charabia scientifique, mais ce charabia scientifique, il faut, pour quelqu'un qui n'a pas de base scientifique, des dizaines d'heures de petits documentaires, de petits dessins animés pour que, déjà, il isole les problèmes. Et puis, il faut aussi une certaine honnêteté pour reconnaître qu'il y a des problèmes. Alors, sur l'ARN, je n'en sais rien, je n'ai pas le niveau pour les juger, mais typiquement sur Facebook, il y a des problèmes. Sur la façon dont l'État traite nos données personnelles, il y a des problèmes. Et là encore, il y a un besoin de transparence générale et ça va bien au-delà de cette problématique Covid. Ça va au niveau de la crédibilité des institutions actuelles. À mon sens, ce n'est pas rattrapable. Il faudra bien plus qu'une réforme. Il faudra une nouvelle république pour repartir sur des nouvelles bases et rétablir une forme de confiance. Mais c'est quelque chose sur lequel on ne peut plus faire l'impasse aujourd'hui. Sauf, évidemment, vouloir basculer dans un régime autoritaire. Mais ça va être un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué.